2022 fut une année riche et pleine de surprises. Je me propose dans cette vidéo de faire le bilan personnel et entrepreneurial de l'année 2022 et dans la même lancée de partager avec vous mes prévisions pour 2023. Dites-moi déjà dans les commentaires quel était votre bilan de l'année 2022. De quoi êtes-vous le plus fier ? Comment s'annonce 2023 ? Partagez un commentaire. Pour mon bilan, commençons par le personnel. 2022, c'était l'année de la naissance de notre dernier, en février 2022 exactement. À ce jour où il a plus d'un an, preuve que le temps passe extrêmement vite. En 2022 également, c'était l'année du retour en Afrique, retour au Cameroun plus précisément. Et ça fait déjà plus de six mois que nous y sommes et nous tenons bon. En 2022, c'était également le renforcement de nos positions dans le PEA, entendez par la plan d'épargne en action et l'assurance-vie. Tout cela en poursuivant la mensualisation des versements, ce qui à long terme diminue le risque sans un gros impact négatif sur la rentabilité des portefeuilles. 2022, c'était également l'année des records, records au niveau des charges avec 245 000 euros sur l'année. Je vois déjà vos grands yeux d'ici. Dans ces 245 000 euros, j'ai inclus les charges de vie, le coût de notre déménagement qui montait à 21 650 euros, nos crédits, les travaux réalisés sur nos différents biens, l'apport effectué pour notre dernière acquisition immobilière dont j'ai déjà fait une vidéo où je présentais les chiffres de ce dernier bébé-là. Vidéo que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore regardé. Ces 245 000 euros intègrent également les charges de fonctionnement de nos différents business. L'objectif pour 2023 sera de réduire tout cela de 10%. Puisque notre bascule au Cameroun nous permet de réduire par 3 le coût annuel de notre foyer tout en améliorant sauvagement notre style de vie et notre qualité de vie. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous gagnez, mais la capacité que vous avez à garder un maximum de ce que vous gagnez. C'est très important. C'est une des clés de la gestion des finances. J'en parle très souvent. Le fait de gagner plus ne vous aide pas si vous ne parvenez pas à sécuriser, à conserver, puis à multiplier un maximum de tout cela. Ce sont les bases. Et à cet effet, si vous avez du mal à bien gérer vos finances au quotidien, à rembourser vos prêts, à épargner, à investir, à finir les mois dans le vert, rendez-vous à ma prochaine masterclass où je partagerai avec vous des techniques, des outils, des astuces pour reprendre le dessus sur la gestion de vos finances. Si tu te sens concerné par ce point-là, je t'invite à cliquer dans le lien qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo pour bloquer ta place ou celle d'un proche à la prochaine masterclass. Côté entrepreneurial, il y a eu la création de Mindset Mania, la chaîne commune avec d'autres youtubeurs et créateurs de contenu. Création qui a été faite avec, à la base, Mansou de la chaîne Entrepreneur Mindset Afrique, Valère de la chaîne Argent Livre, Alexis de la chaîne Diaspora des Complexés et moi-même. Aujourd'hui, Emmanuela de la chaîne Première Classe et Nathanael, de la chaîne Nathanael Empormais, ont rejoint les rangs de cette belle aventure. Sachant que José, c'est lui qui gère la chaîne Entrepreneur Mindset Afrique, qui est la petite sœur d'Entrepreneur Mindset. On va dire que lui, il a juste switché avec Mansou en termes de présence. En 2022, il y a eu l'acquisition d'un bien immobilier en France, à Rouen, bien qu'il nous génère en moyenne un SMIC mensuellement et complètement automatisé. D'ailleurs, si vous également souhaitez vous créer de nouvelles sources de revenus automatisables en immobilier en France ou simplement acheter votre résidence principale, bloquez gratuitement un rendez-vous avec moi afin qu'on puisse parler de votre projet. Je t'invite pour cela à aller dans le descriptif de cette vidéo pour bloquer un créneau directement en cliquant sur le lien qui y figure. En 2022 également, nous avons mis une steppe immobilière supplémentaire au Cameroun avec l'acquisition d'un terrain de 1000 m2 à Yaoundé. Yaoundé, ici, c'est la capitale du Cameroun. En 2022, c'était également l'année de la création de la structure Business & Réussite, la création de la société Business & Réussite. 2022, c'était également la création de l'Académie des Résiliens où nous réseautons, nous parlons de livres, nous investissons ensemble en Occident et en Afrique. Nous sommes actuellement à fond sur un projet de foncière avec acquisition d'immeubles de rapport en France. Je ne vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous très prochainement pour vous parler de ce projet-là. Pour tous ceux qui souhaitent rejoindre cette aventure, je vous invite à aller sur business-reussite.com, onglet Académie. Vous allez voir toutes les informations qui vont vous permettre de rejoindre le club privé afin qu'on puisse poursuivre en termes d'investissement en France et en Afrique dans différents secteurs. En 2022, c'était 135 coachings gratuits immobiliers et gestion de finances. D'ailleurs, parlant de coaching, dis-moi en commentaire si tu en as bénéficié. Et si toi aussi, tu souhaites te lancer dans l'investissement immobilier ou acheter ta résidence principale, je t'invite à bloquer ton créneau gratuitement en cliquant sur le lien qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo. 2022, c'était également l'accompagnement immobilier de 21 personnes, dont 9 ont finalisé leurs projets et ont déjà des revenus immobiliers et 6 sont en plein process. De ces 6-là, il y en a 4 qui sont en cours de financement bancaire et 2 en plein travaux. 35 personnes accompagnées dans le cadre de la gestion des finances au quotidien. Parlant de gestion de finances, si tu as du mal à bien gérer tes finances au quotidien, je t'invite une fois de plus à aller dans le lien qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo pour bloquer ta place à notre prochaine masterclass. Rendez-vous dans le descriptif de cette vidéo. Tu ressortiras avec des techniques, des astuces, des stratégies pour optimiser ta gestion de finances au quotidien et surtout des outils pour le vol. Après cela, en termes d'objectifs pour 2023, le premier objectif, c'est la création d'une foncière immobilière dont l'ambition à terme sera d'acheter des rues entières en France. La création d'une agence marketing pour l'accompagnement des créateurs de contenu, des youtubeurs, des personnes qui souhaitent se professionnaliser et bien plus. Mais ça, vous le saurez au moment venu, comme je vous l'ai dit tantôt. 2023, ce sera également l'année de la création d'une crèche avec éventuellement une école primaire qui sera une alternative, j'ai envie de dire, au modèle connu, c'est-à-dire qui sera sur la base de l'entrepreneuriat. 2023, nous allons continuer à acquérir des biens immobiliers en nom propre ou en société en France et au Cameroun avec, j'ai envie de dire, un petit challenge qui sera celui d'acquérir un bien en région parisienne afin d'avoir, on va dire, une parfaite triangulation entre les trois régions et si possible, un parking. Car c'est ce qui manque aujourd'hui à nos différentes acquisitions. Parce que dans le parc, on a appartements, maisons, immeubles de rapport, on a également box de rangement, on a studio. Par contre, on a terrain, etc. Mais il nous manque des places de parking. Donc, ça peut être fun d'en acquérir en 2023. 2023 également, ce sera l'année où nous allons agrandir les rangs de Mindsetmania en intégrant d'autres entrepreneurs, créateurs de contenu de la communauté afin de passer le cap des 10 000 dans la communauté. 2023, comme objectif, nous allons amener la chaîne Business et réussite à plus de 100 000 résilients. Ça, nous le ferons ensemble. C'est pour cela que je compte massivement sur vous pour partager cette vidéo, pour cliquer sur le bouton, pour activer les notifications, afin que, voilà, vous ne loupiez aucun bon contenu que je partage et surtout qu'on grandisse ensemble. Parce que, voilà, c'est une chose d'avancer, de grandir seul, mais c'est encore mieux quand nous le faisons ensemble. Et je pense que nous avons le potentiel d'exploser ensemble sur cette chaîne. 2023, c'est le pari qui est pris. Plus de 100 000 résilients dans la communauté. 2023, en termes d'objectifs, c'est d'accroître le chiffre d'affaires, de business et réussite de 20 %, de renforcer nos investissements sur les marchés financiers de 15 %, de suivre et de dynamiser davantage nos autres petites activités. Ce sont des activités qui sont en Occident et en Afrique. Voilà pour mon bilan personnel et professionnel 2022, sans oublier mes projections pour 2023. Partagez dans les commentaires vos bilans et vos projections. Nous sommes à la fin du premier trimestre de 2023 quasiment. Comment avancez-vous en termes d'objectifs, chers résilients? Si tu souhaites te lancer dans l'investissement immobilier, acheter ta résidence principale, je t'invite à bloquer gratuitement un créneau avec moi pour qu'on puisse échanger de ton projet. Pour ce faire, rendez-vous dans le descriptif de cette vidéo. Tu cliques sur le lien qui te permet de prendre simplement ton rendez-vous. Et pour les résilients qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, je vous invite à cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo autour de vous. Pour d'autres personnes qui recherchent des idées business, rendez-vous dans les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada